Alors, bonjour à tous, désolé pour le petit temps de interview, j'ai tenté aussi de reconnaître que ça va aller, j'espère qu'il y a suffisamment de réseaux chez toi. Ah non, oui, j'ai un peu peur. Oui, mais je ne sais pas sur ton méfiance. Ah non, c'est pas grave. C'est pas grave, ok. Alors, bien merci de m'aquer une bonne nouvelle expresseur. Voilà, donc en fait ici on est chez Katia Abertry, donc c'est quand même à deux heures de route de chez moi, puisque moi j'invite Hatt, donc je vais vous présenter parce que ta communauté ne me connaît pas. Et puis après tu te présenteras aussi, comme ça on fait connaissance, enfin chacun, chacun. Donc, moi je m'appelle Amandine, j'ai 32 ans, je viens de Hatt, donc près de Péridaïsa, j'ai deux enfants. Et je suis conseillère et team leader Thermomix depuis trois ans et demi. L'année dernière j'ai ouvert un magasin du côté de Hatt pour faire des ateliers culinaires Thermomix, un peu comme Katia mais un peu plus petit quand même, le bio. Voilà, et donc je suis également conseillère Guy Demard et j'ai mon magasin. Voilà, Katia dis-nous toi qui tu es. Moi je suis traiteur depuis trois ans maintenant, j'ai... Allez, si tu t'as traiteur. Je suis pas traiteur, oui c'est normal, c'est mon premier magasin. Voilà, et donc je suis conseillère Thermomix depuis un an maintenant grâce à Amandine qui m'a recruté. Et donc moi j'ai deux enfants, j'ai 44 ans et je fais aussi des ateliers culinaires régulièrement sur les apéros de la poche. J'ai les filles qui me finissent la chaîne à moi. Bon, alors on t'explique, on a encore deux autres groupes qui sont là aussi. C'est vrai, écoute, ce que je te propose c'est qu'on va commencer. Et tu conseilleras mieux, tu nous croirais un petit peu. Voilà, tu conseilles mieux. Alors, aujourd'hui on a prévu de faire deux recettes. On va faire un gâteau invisible aux pommes et on va faire également des mini-burgers avec une petite sauce, tu me disais, tomate épicée, c'est ça ? Oui, c'est barbecue mais tomate épicée. Donc c'est ta recette mais tu te sers juste, je pense, du pain, c'est ça ou c'est quoi encore ton... On va faire la recette des mini-buns, c'est le burger mexicain. Et là, c'est un peu plus, c'est une autre recette de cookie-bun. Nickel, ok, super. Bon, c'est-à-dire, moi je vais faire une recette de cookie-bun. Alors, j'ai six fois ma écluchée. Donc ce que je te propose c'est que pendant que j'écuche toutes les pâtes, tu fasses la pâte. Vas-y. Ok, ça marche. Donc je commence. Chaque fois tu meubles alors. Oui, je meubles. Parce que c'est ça, c'est aussi quelque chose, il faut ça me le faire aussi. Moi je fais des lives toutes les semaines. Donc, enfin en général, parce que bon, parfois je... Voilà. Mais donc en général, tous les dimanches à 10h30, je fais un live sur ma page Facebook. Donc ma page Facebook, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Momix by Amandine Page. Et pour ceux qui ne connaissent pas Katia, je l'ai identifiée, c'est le Cat Strater. Alors, je ne sais pas si je fais bien en fait, parce que je ne sais pas comment il faut couper les pommes pour l'invisible aux pommes. Mais tu sais quoi ? Ah, mais tu mouilles. C'est pas grave. Voilà, parce qu'en fait, on va... Donc l'invisible aux pommes, c'est un gâteau avec 1000 couches. 1000 couches de pommes. Donc voilà, c'est un gâteau très sympa, très bon. Et en fait, c'est un gâteau qui est facilement mangeable après un repas très lourd. Parce que le fait d'avoir des petites pommes comme ça, coupées très finement, eh bien, c'est pas du tout lourd à la digestion. Parce que vous allez voir, avec ça, il y aura juste deux oeufs, un peu de sucre, un petit peu de beurre, de la vanille. Et c'est tout. Donc c'est vraiment top au niveau de la digestion. Alors dis-moi, Katia, qu'est-ce que tu es occupée de faire ? Je mets la lune pour faire activer la farine avec l'eau et le lait pour un petit burger dans le décor. Tu peux parler un peu plus froid. Ah ouais, c'est vrai, on n'en parle pas, mais par contre avec le câble, oui. On a dû mettre le câble pour bloquer les prises, mais du coup, ça peut... Retire le câble. Attends, mais c'est pas le cas, je crois que j'ai mis assez, c'est bon. Oui, mais pour le reste de l'inglérance, ça va être engros. Oui, c'est engros. Regarde, parce que tu vas faire cesser. Tu dépasses un peu le thermomix. La balance du thermomix est tellement sensible, dès qu'on conseille le thermomix. Voilà, donc je trouve parfait, elle a toutes les solutions. Là, c'est quand on fait beaucoup de lives, il faut trouver des solutions. Rapidement et un peu de temps, parce que sinon ça ne va pas. Donc voilà, et moi pour la petite histoire, j'ai commencé les lives il y a trois ans aussi. Il y a trois ans ? Il y a trois ans que je fais des lives, en vrai, ouais, ouais. Et voilà, les lives, c'est quelque chose qui plaît beaucoup, parce que voilà, on cuisine avec vous. Et vous pouvez très bien aussi refaire les recettes à la maison, ou aussi parfois les faire... Enfin, les refaire par après, ou les faire même avec nous en live. Je pense qu'il y a quelqu'un qui t'appelle, je ne sais pas c'est qui. Ah, c'est mon frère. Sam, je ne t'occupe plus. Alors voilà, ça c'est une tradition, je ne me dérange pas à la tradition. Moi, chaque fois que je suis en live, il y a quelqu'un qui m'appelle. C'est la base. Si on ne m'appelle pas, c'est que ce n'est pas un live réussi. C'est mon frère. Mais ce n'est pas grave. On va l'envoyer se balader. Parce que forcément, on n'appelle jamais. C'est vrai ? Peut-être qu'il veut t'appeler. Peut-être qu'il veut m'appeler pas. Tiens, je te le prie. Je te le prie. Oui, on a mis ses yeux courants. Je ne sais pas. Alors, on va demander à nos deux assistantes, Florence et Muriel. Est-ce qu'il y a des questions sur le live ? Tiens, non, parce qu'en fait, elles seront mis au dépôt. Ah, on va regarder. Voilà, en fait, il n'y a pas de salle. De quoi ? Il n'y a pas. Sur aucun des deux ? C'est vrai ? Bonjour, bonjour. Ok, ben, écoute, on n'a pas encore fait grand-chose. C'est un bon club. Le gâteau invisible, c'est sur Coco Comics. Ah oui, il n'est pas sur Coco Comics. Oui, je l'ai cherché, mais non. Ah oui, il y a un béril, il y a un visite. Exactement, il n'est pas encore un visite. Il n'est pas encore fait. Ouh, Katia, par contre, t'as petite poubelle de table, elle est bon, en fait. Ah, elle a l'air. Est-ce que tu fais un petit bol, tu vois ? Je vais donner un petit poubelle à moi, je vais plus. Parce que j'ai plus, j'ai plus, mais voilà, pour m'y faire. Voilà, comme ça, tu as une brûchure de pomme. Donc, tu vas utiliser des minutes. Oui, exactement. On va utiliser le cutter aujourd'hui, parce qu'en plus, c'est la nouvelle promotion du mois, puisque tous les premiers du mois, à 7h du matin, on reçoit un mail pour nous dire « Coucou, félicitations, aussi la super promo du mois ». Et franchement, hier, quand j'ai ouvert les yeux, moi, je me suis dit « mais c'est magnifique ». Oui, moi aussi. C'était vraiment… Je ne m'attendais pas à ça. Voilà, c'est vraiment une super promo, parce que ça fait quand même trois mois qu'on a des promos de dingue. Et c'est vrai, Katia, parce que toi aussi, tu vas te poser peut-être la question avant de devenir conseillère. Tout le monde se dit « oui, mais elle connaît sûrement les promos à l'avance ». Jamais. Voilà, tu peux plus sur moi. Voilà. Tu peux plus sur moi. On vous garantit que ce n'est pas le cas. On ne connaît jamais les promos à l'avance, et donc c'est toujours une découverte pour nous aussi. Comme là, par exemple, on a appris… Alors forcément, le Petra, ça fait un peu de bruit. Mais ça fait du bruit. Mais j'ai envie de finir chaque fois. On a appris que le thermomique, ça allait augmenter de combien ? On ne sait pas. Donc voilà, on est comme vous. À ce niveau-là, on n'est pas mieux informé que vous, malheureusement. Donc voilà, on ne peut pas vous dire. Oui, vas-y, tu peux un petit peu… Je reviens parce que mon frère, il me dit « oui ». Donc on est… Ok, parce qu'on le voit bien. J'ai l'impression que je n'ai pas laissé ma caméra. C'est pas grave. Je ne sais pas. Ah, il s'est lancé dans l'autre sens qu'on l'aille. Ah oui, en même temps. Oui, c'est vrai. Les gens parlent comme ça. Je ne sais pas arrêter de le tourner. Toi qui a l'habitude, tu sais comment on… Ah, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Quand tu es en rêve, tu ne sais pas changer. Ah, désolée. Donc ça, il n'y aura pas le choix. Tu peux peut-être essayer de retourner ton téléphone pour… Si je le retourne, on ne nous verra pas bien. On verra vraiment bien. Écoute, laisse comme ça. Bonjour à tous. Bonjour Ebline. Ah, elle est là, Ebline. Ce que vous devez faire… J'ai envie de dire, on ne t'entend vraiment pas bien avec le téléphone. Oui. Si vous voulez regarder, en fait, vous devez tourner le téléphone. Et une fois qu'il est tourné, vous le posez à la place, vous le bougez pour. Mais bon, peut-être que tout le monde n'a pas fait pour ça. Qu'est-ce que ça prend du temps d'éplucher six pommes ? Vas-y, ça fait longtemps que je n'avais pas épluché six pommes. Je n'ai pas fait à l'avance. Non, mais après, voilà, on s'est dit aussi que ça… Ça fait de… Tu vois, est-ce qu'on a le temps de pétrin, il y a 5 minutes ? Ah, on a encore pétrin. Ah oui ? Oui, c'est long de recette, mais on ne s'en va pas. Ok, super. Bon. Donc, pendant ce temps-là, je vais vous faire un mini-cours sur le cœur. Vous en avez déjà fait un hier. Parce que hier, on a fait un live. J'ai un très bon. Voilà. Donc, bonjour à tous et bonjour à tous. Alors, hier, en fait, on a fait un live. Qu'est-ce que j'ai fait comme la vierge ? Une soupe vietnamienne au curry. C'était super délicieux. Et du coup, tu vois, Katia, pendant le live, j'ai utilisé le découpe minute. Oui, j'ai vu. Voilà, et il y a plein de gens qui ne connaissent pas vraiment bien le découpe minute. Donc, je vais les réexpliquer. Je pense que ce sera bien pour tout le monde. Donc, voici le découpe minute. Cutter en Belgique, parce que ce n'est pas la même chose que tout le monde. Donc, on a fait cutter. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on a ? Le cutter, il est composé de cinq éléments. Vous avez une cuve qui va aller dans le bol. La cuve, ça permet de ne pas salir le bol du coup, ce qui est pratique si vous devez juste couper des légumes. La petite tige qui va venir se mettre comme ceci sur les lames. Et c'est ça qui va faire tourner le disque. Le disque, c'est celui-ci. Donc, vous avez un disque avec deux faces. Une face qui permet de râper et l'autre qui permet de trancher. Donc, celle-ci, c'est pour trancher. Et celle-ci, c'est pour râper. Et en fait, en fonction de comment vous allez faire tourner votre cutter, donc en sens inverse ou en sens classique, vous allez avoir forcément un résultat différent, soit très fin, soit un peu plus épais. Après, bien sûr, on a ici le couvercle avec le bouton poussoir. Et donc, on va s'occuper des pommes. On va les faire très, très, très fines, parce que le but, c'est vraiment d'avoir l'épaisseur d'un chips. Donc, du coup, on va aller faire ça tout de suite. Alors, comment il s'installe ? Comme celui-ci. Donc, dans le bol, ici, je viens mettre ma tige. Je la pose, on est super long, mais c'est pas grave. Je la pose comme celle-ci. On pourra vous faire faire une autre vidéo une prochaine fois plus. Mais voilà. Je viens ici prendre la cuve dans mon découpe minu. Hop, je mets comme ceci. Et je vous accroche si vous voulez ce qu'il va faire. Oui, ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Ensuite, le disque, je viens bien choisir le côté foncé pour râper, et le côté clair pour râper. Le côté foncé pour faire une étrange, et le côté clair pour râper. Ici, j'ai besoin du côté foncé, puisque je veux la dérange très finie. Je viens mettre comme ceci mon couvercle. Je le mets dessus. Et maintenant, on va commencer à couper. On va émincer. Je vais dans le menu du thermomix. Je sélectionne la fonction émincer. Hop. Et je veux des tranches très fines. Donc, je les surfile. Je vais déjà commencer les pommes. Katia, ça marche ? Oui, ça va. Et mon père nous dit que la permetteur est dans le mauvais sens. Je devrais couper 10 pommes et relancer. Mais vous êtes super. Merci Sam. Essaye, mais tu auras 2 likes. Oui, du coup, non, mais tant pis. On ne va pas relancer rien. Sinon, tu peux couper maintenant et tu relances. Mais tu auras 2 likes. Après, c'est peut-être mieux pour les gens. C'était plus comme ça. Et apparemment, c'est pas pareil, mais ça se trouve. Il m'a plaît, en fait. Il dit que c'est dans le sens. Mais je ne sais pas. Bon, ce n'est pas très confortable. Donc, pendant ce temps-là, je vais vous parler. Alors, ici, Katia, je pourrais goûter ta pâte. Oui. Parce que moi, j'adore mon gars. C'est un gars, la pâte. C'est un gars, la pâte. Au magasin, ça fait toujours rire tout le monde quand on fait les ateliers. Moi, je n'aime pas non plus. Moi, je mange la pâte à pain, la pâte à baguette, la pâte à brioche, la pâte à gauche, la pâte à crêpe, toutes les pâtes. Oui, il y en a qu'à faire ça, mais moi, je ne sais. Et les enfants sont comme moi, tu vois. Là, tu la goûteras. On fait des pâtes à gâteau. Par exemple, Victoria, quand on fait un gâteau à la maison, elle veut faire un gâteau uniquement pour manger la pâte. Et donc, quand le gâteau est cuit, elle est tout ça. En désespoir de sa mère. Alors, c'est les aléas du direct. Oui, c'est mon premier, excusez-moi. Donc, hop, voilà. Voilà. Et après ? Oui, après. Alors, on est de retour chez Katia, tu peux dire coucou ? Allez, on est de retour chez moi. Normalement, vous êtes dans le bon sens et on continue. Voilà. Donc, je disais qu'on était arrivés. Ah, plus que douze secondes. On va attendre douze secondes. Ça va être fini. C'est le bonheur. Parce que... Oui, c'est... C'est le mot de filtre, hein ? Oui, ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Ok, il a fini. Donc, magnifiant. Ah, t'as changé la sonore. Oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Et dix secondes seulement. Ah, mais ça, moi aussi. Alors, ici, donc, j'ai mis les pommes et maintenant, je vais continuer. Donc, j'ai déjà mis trois, quatre morales de pommes. Et je vais lancer sur fin. Allez, j'ai. Hop. Je mets les pommes, en fait. Je mets toutes les pommes. Peu importe le sens, ce n'est pas très grave. De toute façon, le but, c'est d'avoir des tranches très fines. Alors, tu vois, après, toi, t'es moi et moi, je suis en bruit. Je vais lancer mon frère dans le temps. C'est un live bruyant. Je suis toujours bruyante. Touche. Donc, là, je peux lancer mon frère. Alors, là, je n'utilise pas le poussoir parce que ça ne sert à rien. Tout d'abord, je mets toutes les pommes de l'eau. Et maintenant que c'est fait, je peux enfin pousser. Regarde, c'est fini, là. Allez, oui. Je pense que j'ai mis moins d'une minute. Oui, bien sûr. Du coup, on est parti dans le frère pour moi. Ça va faire souffrir, ça, mes minutes. Allez, wow, mes minutes. Si ça, c'est pas génial. Regardez ça. Ça sent gros la pomme en plus. Du coup, j'ai pas peur. Six pommes tranchées en quoi ? 35 secondes peut-être. Regardez comme c'est fin. Je prends une petite lamelle. Regardez ça. Vous me voyez presque y travers. Coucou. Et aussi, regardez comme c'est fin. Coucou. Vous voyez ? C'est super fin. Le résultat, il est bluffant. Franchement, de plus en plus, maintenant, le fait que j'utilise le découpe minute, je trouve ça extraordinaire. Je l'adore. Et d'ailleurs, Katia, on le rappelle pour tout le monde. C'est la promotion du mois ce mois-ci. C'est un talent mix, plus un bol, plus un cutter pour seulement 1475 euros. À la place de 1700 et quelques, vous faites une économie de presque 300 euros. C'est quand même juste exceptionnel. Alors, on n'a jamais été autant. On est quand même 93 chez moi. C'est super bien. 93 ? 93 chez moi. Ouais. Ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude. Et là, ils aiment un électronique. Et moi, la communauté ? Je crois qu'ils étaient 8, 9, 10. Mais t'en avais une trentaine tout à l'heure. Ah, on est parti. Un sont bis. On sent qu'elle vienne. Ils vont revenir. Mais ils sont mal connus comme habiles. Alors, Katia, on est toutes les deux conseillères Guy de Marle. D'ailleurs, on va toutes les deux partir au Sri Lanka. Oui. On va se motiver parce que c'est le nouveau voyage Guy de Marle. C'est le Sri Lanka. Et donc, du coup, si vous avez envie d'être habitué au Sri Lanka, on rejoint les moules dans l'activité Guy de Marle parce que nous, on va se battre pour y être. Ouais, c'est sûr. Sur ce, donc, petite vache-pouche, on introduit le moule Guy de Marle. On va utiliser aujourd'hui le petit moule Flower Power qui est magnifique. Avec, bien sûr, la grille. Est-ce que tu sais pourquoi c'est important d'utiliser la grille, Katia ? C'est-à-dire qu'on va parfois empêcher la cuisson dessus ou pour... Pour empêcher la cuisson dessus, quoi ? Pour empêcher la cuisson. Alors, en fait, la grille, ça permet une juste répartition de la chaleur. Et donc, en fait, ça cuise uniformément parce que si vous cuisez sur une grille-plein, on va dire, tu vois, eh bien, tu n'as pas une juste répartition. Voilà. Mais ça peut être que j'ai une belle... Voilà. OK. Alors, maintenant, c'est le moment le plus chouette. Il faut mettre tout le petit. Voilà. Donc là, voilà, on va le faire comme ça. En fait, le gâteau invisible, on remplit tout. Mais ça va vite parce qu'elles sont bien coupées, en fait. Elles sont... C'est bien, regarde. Voilà. Attends, 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 il faut vraiment... Regarde. Tu pourras avoir un bon résultat. C'est super important que tu remplisses tout. Tu sais, c'est comme les pommes de terre... Quand tu fais des pommes à la... Des pommes à la... Tu vois ? Je les remplis bien ? Ouais, comme ça. Tu remplis vraiment bien parce qu'il faut qu'au démoulage, ce soir... Parce que tu vois, il voit le temps. Donc on met là. Alors, dis-nous, avec ta recette, qu'est-ce qu'on va faire ? Je l'entends, parce que tu vois, si tu ne remontes pas les trous, ça ne va pas. Je l'entends pas. Non. Ouais, ça, il ne faut pas faire. Je fais un à la fois. Alors, voilà, Katia, elle est de 7 heures. Et donc, elle a mis le main. J'ai oublié 7. C'est-à-dire qu'elle, il faut que ça avance. Et moi, moi, je suis juste particulière. Je suis juste moi. Moi, j'ai mon temps. Moi, je fais tranquillou. Voilà, elle, elle en a fait 6 pendant que j'en ai fait 2. Mais ça, je vais te faire dire que ce ne sera pas joli. Arrête, arrête. Il faut que tu les... Il faut que tu les... Il faut que tu les... Ah, mais oui. Et avec la patte, à l'intérieur de la patte, à l'intérieur de la patte. Mais il faut que c'est très peu de patte. C'est le but qui... Tu vois ? Il faut vraiment que tu les remplisses bien. Alors, on rappelle aussi le mode pétrin. C'est le seul mode qui n'est pas sans surveillance au thermomix. Vous devez absolument rester près de votre thermomix quand vous utilisez le mode pétrin. Parce qu'il y a déjà des thermomix qui sont tombés du plan de froid d'ailleurs. C'est vrai ? Oui, voilà. Donc, voilà, il faut vraiment faire attention. Voilà, tu vois, il faut bien les remplir. Tu l'as déjà fait, c'est toi-là. Tu l'as déjà fait il y a longtemps, oui. Et c'est très, très bon. Je ne pensais pas mettre autant de pommes, en fait. Ah si, hein. En fait, l'invisible pomme, c'est un gâteau à 85%, à 99%, composé de pommes. Il y a très peu de pâtes. Tu vois, là. Oui, j'allais mettre la peste. Elle continue, hein. Elle... C'est fou, hein. Je vois pas ce qu'il laisse. Ok, oui. Mais je ne pensais pas. Non, je te jure, il ne faut pas... Tu vois, c'est pas assez intéressant. Même là ? Même là, je ne sais pas. Oui, il faut que tu le reprennes, celui-là. Regarde, tu vois le mien ? Il faut presque que tu le remplisses à fond. Et donc, il n'y a pas... Il n'y a presque pas de pâtes, quoi. Non, c'est ça la magie de ce gâteau. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure... C'est pour ça que ce n'est pas la recette. Voilà. Non, mais c'est pas grave. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est un gâteau qui est très bien sympa à faire en fin de repas. Parce que ce n'est pas lourd du tout comme gâteau. Et donc, du coup... Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi ? C'est pas grave. On a notre club supporter à côté. Elle m'encourage. C'est bien. C'est bien. Pas OK. OK, ma pâte est finie. Parfait. Je te laisse continuer. Je vais mettre ça. Donc, on s'en va, on va se l'amélir dans deux petites secondes. Je vais passer à terre. Donc, moi, ma pâte est finie. Donc, je vais la laisser poser. Normalement, c'est minimum une heure. D'accord. J'en ai fait une à l'avance. C'est un rôle magique. C'est un rôle magique. Moi, je vais faire ça comme ça. Donc. La pâte, je vais la montrer. On est dans un cadeau comme si ils sont glisse. Ah, j'adore. Regardez. Donc, là, c'est ma pâte. Je vous montre Amandine. Hop. Donc, là, elle va lever pendant au moins une heure. Et voilà ce que ça va donner. C'est énorme. Oui, oui. Regardez. Regardez la différence. C'est la ronde. Ça a un curtuqué de volume. Je l'ai faite il y a à peu près une heure. Magnifique. C'est joli. C'est prudit. Ah non. Ça pourrait faire un énorme monde de rire. Tu puis comme ça et hop, c'est bon. Il faut quand même dégager une deuxième. Ah, Katia, qu'est-ce que tu fais là ? Tu nous expliques. Ah, d'abord, je vais retirer une coupe le plus gros de ma pâte. Ah, tu fais comme ça. D'accord. Moi, je le retire justement en tournant les lames. Oui, moi aussi. Mais le reste, ça dépend un peu de la pâte. Mais ici, tu vois, elle est collante. Je la connais. Oui. Je sais qu'il peut peut-être que je passe comme ça. Je ne suis plus facile. Ça sent bon. J'adore la pâte. J'ai envie d'en manger. J'adore ça. Ailleurs, je vais me dire. Non, madame. Tu vas régoûter comme ça. Tu sais que moi, je pourrais manger des gros pâteaux. Oui, moi, je mange ceux. C'est vrai. J'adore. Et si on a le vieux, tu vois, moi, j'adore la vieux. Mais moi, c'est un mauvais. Ça, j'ai déjà hier en atelier. Les gens ont été dégoûtés de l'eau. Ah oui, mais en plus, je n'aime pas du tout. Moi, j'adore ça. Je vais prendre juste une coucheur d'un coup. Vas-y. Alors, enlever les de ma part. Sur ce, mais ça, c'est un petit peu enlire. Non, voilà. C'est bon. Alors, ici, donc, là, on a la pâte. Je vais la laisser sur le côté. La tire va continuer après. Et moi, je vais continuer mon invisible pomme. Et la recette, c'est comme le gâteau. Elle est invisible. Donc, on fait 2, 3, 6, 7. C'est ça. Normalement, en fait, ça se pide dans un grand moule à pied, par exemple. Vous mettez toutes les pommes vraiment bien cassées. D'ailleurs, il n'y a pas un moule trop grand. Le but, vous voyez, c'est que ce soit vraiment rempli. Je vais venir vous montrer. Comme ici. Parce qu'on met très peu de pâtes. Vous voyez ? Il faut que ce soit bien, bien, bien rempli. Parce que Katia, elle avait tendance à vouloir tout remplir. Mais le problème, c'est que si ce n'est pas assez rempli de pommes, ça fait du nouveau un gâteau lourd, en fait. Un gâteau, un bed cake. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est quelque chose de très léger. En fait, c'est un peu de la compote de pommes avec un tout petit peu de pâte. C'est juste très, très bon. Un invisible pomme, d'ailleurs. Tu sais ce qui est là ? C'est un invisible pomme avec une petite glace à litre. Ah oui, c'est assez bon. Oui, c'est assez bon. Oui, c'est assez bon. Oui, c'est bien sûr. Ok. Alors, attends, je vais reprendre son téléphone, qui ne connaît pas ma tête. Ah oui. Parce que j'ai dans la recette de Koukomix. Parce que je ne la connais pas. Et donc, forcément, qui dit Koukomix dit plus. Donc, pour réchauffer le four. Alors, dans le bol. Moi, je fais la recette à l'envers. Et moi, je vais lancer la sauce pour Koukomix. Ok. Donc, pendant ce temps-là, moi, dans le bol, j'enlève ceci. Je viens mettre deux œufs. Je vais récupérer la poubelle. Voilà. Je me rendais pas compte qu'il fallait parler autant. Elle parle bien. C'est vrai ? Ah oui, c'est important. Et bien, c'est sûr, parce que pour vous, qui êtes derrière votre écran, c'est important de parler. Donc, si on ne parle pas, pour vous, c'est rapidement ennuyant. Tout va bien. J'ai explosé l'œuf. J'ai explosé l'œuf. Il n'y a pas de coquilles. Il n'y a pas de coquilles. Parce qu'il y a un miracle, il n'y a pas de coquilles. Six pocs que vous avez cuisées. Oui, six pocs. Oui, six pocs. Six pocs, deux œufs et 50 grammes de sucre. Et je vais me rincer les mains parce que je couche plein de blancs d'œufs. Et donc, moi, je lance la sauce barbecue qui est prévue avec les burgers Tex-Mex. Alors, je te disais, justement, avant de démarrer la réglage, que je n'aime pas la sauce barbecue, mais tu me disais quand même. Non, vous voyez, ce n'est pas une sauce. C'est un docteur que je fais souvent en atelier. Et c'est plus une tomate épicée, comme ça. Donc, avec la sauce, avec le nom, un promençable Worcestershire. Worcestershire. C'est ça. Donc, moi, je te fais confiance. Alors, moi, ici, je vais activer la balance et je vais poser 50 grammes de sucre avec... Ouh, apparemment, la balance n'est pas du tout stylée. Voilà. Donc, c'est moi aussi, parce qu'il y a les câbles et tout. Là, c'est bon. Donc, 50 grammes de sucre avec mes deux œufs. Donc, je vous rappelle, je ne connais pas trop la recette. Alors, François, Katia, c'est plus sucré ou c'est plus salé ? Mes deux œufs. Le soir, très sucré. Là, j'en ai très salé. Mais, ouais. Moi, je me relève la nuit pour manger un sucré. Quoi ? Oui, tu fais les ménus. C'est pas possible. Si, si, si. Mais, non, ça n'importe pas. Moi, si je me relève la nuit, je suis big mama, quoi. Mais, si, si. Mais, vraiment, je me relève beaucoup toutes les nuits. Quoi ? Tu te relèves toute la nuit ? La nuit, la nuit, je peux manger des crasses sucrées. Quoi ? Et qu'est-ce que tu manges ? Je mangeais mon thermomix fait. Je vais laisser la confiture de lait pour le comix, là. Je me relève la nuit et je la mange. T'en as pour goûter. Oui, j'ai envie. C'est une tuerie. Bon, alors, on va essayer de mélanger 30 secondes du geste 3. Et puis, à ça, je vais rajouter 100 grammes de l'eau. Je vais décider. Qu'est-ce qu'on fait ? Ils arrivent. Alors, n'hésitez pas à vous poser toutes les questions que vous avez sur le thermomix, des coupes minutes, sur les petites astuces, des petites astuces, par contre, que Katia pourrait vous donner. On est là pour ça. Et voilà, il a nous eu le plaisir de répondre à vos questions. Donc ici, qu'est-ce que tu as fait ? Donc là, je vais mixer une échalote. D'accord. 5 secondes du dessin. Elle a préparé mes spatules préférées. Oui, je savais qu'elle est belle. Moi, je ne les ai vus que pour ces spatules. Je les adore. Les spatules Guillemar, pour moi, c'est la vie. Donc, je rajoute 100 grammes de lait. Alors, c'est la première fois aussi que tu utilises un thermomix, c'est à l'envers. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que t'en penses ? C'est pas facile. C'est moins facile. Tu sais que j'ai déjà des gens qui m'ont demandé si je l'utilisais comme ça dans ma cuisine. Ah oui ? Ah oui, mais forcément, tu te doutes que j'ai l'étranger. Mais oui. C'est vrai que c'est vraiment pas pratique. La principe, c'est pas facile. Mais voilà. Mais par contre, pour les lives, forcément, c'est indispensable de l'utiliser comme ça. Alors, ma petite spatule magique. Avec mes 100 grammes de lait, je viens rajouter maintenant 20 grammes de beurre que Katia m'a préparé. C'est magnifique. Je n'ai même pas à gérer. Une pincée, c'est quoi, comme dirait la villa ? Une pincée, c'est ça. J'ai pas pincé. Je t'ai pincé. Ensuite, une cuillère à café d'arôme de vanille. Alors là, je ne sais pas si tu sais, Katia, mais moi, j'ai un superbe arôme de vanille au magasin. C'est même pas de l'arôme, c'est de l'extrait de vanille qui est juste exceptionnel. Donc, c'est vrai qu'en général, j'utilise ça. Et ici, je vois que toi, tu as une autre marque qui a l'air très simple. Mais nous, je l'ai acheté à l'île de La Réunion. Ah oui ! Donc, elle vient de là-bas et donc c'est très, très, très bon. Ça sent très, très bon. Ça sent très, très bon. Donc, si vous voulez en chercher, c'est la liste de la Réunion. Oui, c'est pas la chelizy. Oui. On remet le couvercle et le doble et le doble et le doble, on va venir mélanger cela pendant 30 secondes, vitesse 3. C'est une recette assez rapide. Une fois qu'on a fait les pommes, ça s'enchaîne bien. Alors, après ça, on va rajouter 700 grammes de farine. Oh, c'est quoi ça ? Du sucre brin. Ah, du sucre brin pour la sauce. D'accord. Nickel. Et toi, question, tu fais souvent des ateliers, mais tu fais des ateliers apérodinateurs. C'est vraiment trop sympa. Donc, les gens cuisinent en tout 27 et ils ne doivent pas faire une boxe avec plein de dégustations pour manger le soir. Génial. Et en plus, il faut savoir que Katia a une complète au moins 3 mois à l'avance pour ses ateliers. Alors, lors de ses ateliers, c'est pas forcément le thermomix qu'elle cherche à mettre en avance. C'est vraiment, vous êtes les traiteurs. Donc, ce sont ses propres recettes. Ce n'est pas des recettes de cookies. Et donc, voilà. C'est vraiment, je veux dire, tout le monde, c'est parce que ça ne s'appuie pas. Mais c'est mon point. Donc, je rajoute 70 graines de sucre, de farine. De toute façon, on va le voler là. Donc, voilà. Ensuite, je viens mettre un demi-sachet de l'eau de chine. Elle m'a tout préparé. Elle doit tout préparer la lecture dimanche chez toi. Hop, voilà. C'est génial. Et je viens mettre le couvercle et le grublé d'oseur. Donc là, je vous répète, pour ceux qui ne me répètent pas timidés, je fais la recette de Cookomics. Cookomics, c'est une application gratuite qu'on peut utiliser. Cookomics, qui dit gratuite, dit pub, mais recette très sympa. Oui, mais bon, oui, c'est très sympa. Alors, forcément, on a déjà pelé nos pommes très rapidement. On voit que ça devient un peu brun. Mais ce n'est pas l'air, parce que de toute façon, ça va aller au fond. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, j'ai préféré serrer mon échalote. Je ne sais pas si je vais le dire. Je le dis. Oui, hein. Et je vous mets ça quand même quand même de suite sur le ventre. Alors, la recette ici de Cookomics, quand je le fais un peu à l'envers, c'est-à-dire que lui, il dit de trancher les pommes et de mélanger très délicatement dans un saladier. Moi, j'ai vu une recette d'un praticien cette semaine qui, justement, faisait l'invisible aux pommes et remplissait comme ça ses moules bien pleins. Et puis, en fait, il venait mettre sa préparation par-dessus. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Alors, il y a un petit peu de... Ouais. Pour qu'il soit en live, je vais faire, je nettoie 4, 5, 5, 5 fois. Hop, voilà. Donc, alors, au niveau préparation, regarde, Katia, on n'a quasi rien. Ah, rien. Tu te comprends pas mieux. Donc, on vient en mettre un petit peu comme ça sur chaque petit gâteau, pas plus. Ça va tout doucement pénétrer. C'est déjà fini. C'est déjà fini. C'est bien. Oui. C'est une recette très sympa. Et Katia, tu leur dis où on va fin du mois ? Ah, on va voir Cédric Grollet. On va aller manger deux fois chez lui. C'est le rêve. Là, j'attends ça depuis des années, en fait, parce que je suis super fan de lui. Et donc, voilà, ça va être top. Bon, alors, tu vois, regarde, il y a trop de pâtes. Ah, ouais. Maintenant, ça va pénétrer tout doucement dans le gâteau. Ce que je vais faire, c'est avec une spatule, je vais faire des petits coups. Je vais faire des petits coups, enfin des coups, tu vois, pour un peu laisser pincer la pâte. Hop. Voilà. Alors, dites-nous si vous avez déjà fait des invisibles. Ah oui, vous pouvez faire cette recette avec des poires. Vous pouvez faire même pomme-poire, vous pouvez rajouter de la cannelle. Vous pouvez également faire cette recette version tertiflette. J'avoue que ça, ça me tentait vachement. Parce qu'en plus, c'est la saison des raclettes. Tout à l'heure, j'ai fait des coups. Il y avait du fromage à raclette absolument partout. Et j'étais là, j'ai trouvé de faire une raclette ce soir. Mais je sais qu'on ne va pas manger raclette, mais ce sera même encore meilleur. Mais voilà, j'avais très 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 envie d'une raclette. Et donc, je pense que demain, ou après moi, c'est un cas de chez moi. Voilà. Je préviens déjà Cédric à distance, en fait. Alors, ici. Donc là, en fait, la recette, elle est terminée. Et donc, on va mettre ça maintenant au four pendant 35 minutes à 200 de l'air. Donc, du coup, je vous... Ah, il faut augmenter les filles. C'est marqué 180. Voilà. Donc, je vais donner... C'est vraiment bien. C'est vraiment, oui. Voilà, je vais donner... Attendez, je vous montre juste... Attends, je vais montrer tout près comment c'est bien rempli. Et puis, je donne à Florence. Regardez. Voilà, vous voyez, c'est rempli à super rabord. Vous voyez ? C'est vraiment rempli à rabord, rabord. Voilà. Donc, s'il te plaît, elle va aller faire ça à 35 minutes à 200 degrés. Mais je vous avoue que ça m'étonnerait qu'en 35 minutes, on sera encore avec vous. Mais au pire, on vous fera une petite photo. On verra. Donc, moi, ici, je mets une passe à pas. Donc, c'est une sauce tomate que j'ai faite maison. D'accord. En mixant au groutet au mix. Oui. Des tomates avec des oignons, avec la mie de pain, etc. Et donc, il me demande de mettre ça avec... Pour faire un sauce barbecue, deux cuillères, un soupe de boutard. Je suis comme une gamine, moi, dans la cuisine. Tu sais pas, elle a séché un peu. Oui. Donc, on va la dégager et on va faire des petites boules. Donc, deux cuillères à soupe de boutard. Moi aussi, j'adore. Tu fais ce que je préfère. C'est vrai ? Ah oui. J'avance parce que, du coup, regardez. Elle est top. Elle ne colle même pas au vol. Très, très peu. Elle est géniale. On dirait un peu un poulpe, tu vois. On se passe à ta fille le support par les poulpes. C'est vrai. Mais tu sais quoi ? J'en ai pas les pieurs. Mais j'ai regardé un reportage sur Netflix. Je te jure, j'en pleurais à la fin. En fait, c'est l'intelligence de la pieuvre, je sais pas quoi. Écoute, c'était magnifique. C'est un monsieur qui plonge avec une pieuvre. Et en fait, il habite à côté de la mer. Et tous les jours, pendant un an, il va voir cette pieuvre. Et en fait, à la fin, elle lui fait des canins. Elle vient revoir les éconnettes. Elle se fait attaquer par... Ouais, c'est hyper habitueux. Elle se fait attaquer par deux fois par un requin. Enfin, forcément, elle finit par mourir. Parce que, ce que je ne savais pas... Parce que vous savez, en fait, une pieuvre, ça vit un an. Et puis, ça a terminé. En fait, une fois qu'elle est enceinte, qu'elle donne naissance à ses bébés, elle se laisse mourir. Et donc, je peux te dire qu'en fait, c'est du reportage. J'ai pleuré. J'étais tellement dedans que j'ai pleuré. Est-ce qu'on peut travailler la patte sur ton plan de travail ? On va la faire sur ton plan de travail. On va juste un petit peu, un petit demi, un petit coup de petite lavette. Alors, la base, il faut d'abord, avant la salamée, mettre de la farine, on va d'abord ça pour regarder s'il y a des travailleurs tout de suite. Travailleurs tout de suite, c'est-à-dire ? Oui, parce que des fois, il faut mettre de la farine. Ça dépend un peu de la chaleur de la vie. Ça dépend de la chaleur de tes mains. Ouais. Donc, moi, je vais aller sur. On va faire un peu à ce qu'il met. Oui, mais je peux aller sur. Oui, je vais, je vais, je vais. Je le cache, je vais piquer. Tiens, s'il te plaît. Donc. Moi, je pèse tous mes petits burgers pour ma service traiteur. Ils font tous 20 grammes. Là, je ne sais pas si tu peux les poser. Oui, ou pas. Donc, normalement, je sers de la balance du thermomix, mais là, il y a un coup, donc il ne faut pas très bien. Il y a un dos, tu sais. Et puis, voilà, il faut aussi, on peut activer la balance. Il est encore, il pèse encore. Donc, du coup, il n'y a pas tout. Là, je vais aller prendre un petit peu de thermomix. Il y a un petit peu collante. Ouais, elle est collante. Oui, il fait chaud. Elle est collante. Oui, j'ai l'air. Hop. Elle est belle. Elle est belle. Elle est belle, mais... Donc, là, c'est la part qu'on a... J'ai fait tout à l'heure, mais évidemment, elle vient de baie pendant une dernière vie. Ce n'est pas la même. Donc, moi, je prends mes petits pâtons. Je les pèse tous à peu près. Tu vois, comme ceci. Ah, oui. Les petits pâtons de 20 grammes. Là, je crois qu'on n'est même pas obligés de le poser. On va le faire à l'œil. Je vais prendre une planche. C'est tout petit, en fait. Parce que tu vois, la photo que j'ai publiée pour annoncer le live, c'est mes petits rouges durs. Mais c'est moi, combien de grammes ? 60. 20 grammes ? Non, moi, c'est 60. Ah, c'est des grands, toi. C'est des petits. Enfin, c'est des grands. Je les ai mangés en tant que petits burgers. Mais là, c'est des grands. Mais du coup, oui. Non, mais ici, pour mes clients, ils courent tous 20 grammes de pâtes. D'accord. Il y a déjà beaucoup ici. Normalement, on en fait plus ou moins une cinquantaine. D'un coup, je vais faire tout, maintenant. Ah, tu les boules comme ça, toi ? Tu fais comment, toi ? Comme ça. Ah ouais, moi, je le fais comme ça. Parce qu'ils sont tout petits. Mais tu vois, moi, j'ai pas... Mais écoute, c'est très bien. Voilà, on a beaucoup de techniques. En fait, tu sens que la boule se trouve dans la peau de ta main. Hop. Allez, je teste l'œil. Et il roule pas, moi. Il faut qu'il y ait de la peau de ta main. Ça pluie. Tu l'aplatis. Hop. Mais ouais, moi, ça finit en rêve. C'est normal, après, elle va rouler. Continue. Tu vois, elle se forme, non ? Ah ouais, 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 ouais. Ah ouais. Ah bon. Donc, de nouveau, elle en aura fait six. J'espère que j'en aura fait un. Mais non, mais en même temps, j'en fais des centaines par semaine. Et je prends les deux mains. Parce que là, j'en ferai un. Tu sais quoi ? Ça ne fonctionne pas comme je veux. Ça fait ? Ah, sérieux ? Ça ne s'en a pas. Et donc, on va tout ouvrir. Je fais tous les petites boules. Ou t'es fait les petites boules. Hum hum. On va la bouche, hein. Hop. On va bien se régaler ce soir. Ça n'aura beaucoup, hein. Donc, je ne peux pas. Tu en as plein de la bouche, on continue. Je n'en reviens pas que tu manges ça comme ça. J'ai mis trop vos doublures. J'en ai 25 grammes dans la bouche. Voilà, c'est ça. Mais non, écoute, moi, j'ai déjà dans la base. Oui, je n'en reviens pas. J'adore la base. J'ai toujours aimé ça. Je veux que tu fais tout petit. Et du coup, mes enfants vont pareil. Voilà, tu ne fais pas des chats, hein. Bah, voilà. Et Cédric, tu ne m'en prennes pas ? Cédric, non. Il n'est pas plus fan que ça. Je pense que c'est pas son truc. Mais voilà. Alors, moi, ici, en fait, à la maison, vous pouvez prendre du jaune d'oeuf pour mettre un peu sur et mettre les graines. Et moi, je mets simplement dans de l'eau. Je te montre une petite astuce. Tu trempes à l'envers ? Je trempes à l'envers. Oui, le ment. Et au moins, c'est pratique. C'est pratique. Mais j'ai un four à vapeur, donc du coup, ça va donner une belle coloration pour un deuxième pouce. D'accord. Je ne sais pas si avec le bruit, je peux le combler. Bah, écoute, on va voir. On va essayer. On va essayer de goûter. Et puis, voilà. Dites-moi un petit peu, les filles, est-ce qu'il y a des questions ? Je n'ai pas entendu. Moi, j'en ai déjà répondu. D'accord. Nickel. Il n'y a pas de questions. Parfait. Mon chef, la recette de la sauce tomate, c'est une recette concrète du cookie-dou. C'est cookie-dou. C'est dans... C'est Burger Tex-Mex. Tex-Mex, ouais. Écoute, tu sais, là, que tu faisais si petit. Que je crois. Tu vois, ça va donner ça. Ah tiens, c'est des fous magiques. Il ne fallait pas le redire. Ah, je ne vais pas le montrer. Alors, vas-y, il va dans le 3h, il va m'enlever. Mais on a vu. Non, vas-y, vas-y. C'est-ci, Rito, voilà. Vas-y. Ça va donner... Ils doivent le faire. Ils sont beaux. Ils sont sympos. Non, ils sont magnifiques. Franchement, écoute, j'ai la petite visite autour du coucou. De quoi ? C'est des petits burgers. Hop. Oui, c'est des mini burgers. C'est des mini burgers. C'est vrai qu'ils sont mini, mini. Après, c'est vrai qu'en apéro, au moment, je comprends. Mais c'est vrai que moi, à la maison, tu vois, quand je fais ça pour la famille ou quoi, moi, je suis fermée en apéro dinatoire. Mais, ouais, voilà. Je continue ma... Attends. Vas-y, vas-y. Moi, je fais les petites boules. Elles ne sont peut-être pas aussi belles que les tiens. C'est pas grave. Mais elles sont faites avec l'amour. C'est ce qui coûte. C'est le principal. Dis-moi, je vois que tu as plein de fruits d'apastron et des avocats. Tu as peur de pas avec ça ? Toi, tu as moins le cocktail Bora Bora. Du Thermomix ? Oui. Je ne connais pas. Qu'est-ce qu'on m'étonne pas ? Non. Bora Bora. C'est le fruit d'apastron du jadana. Oui. C'est un octel. Donc, c'est sympa. Est-ce que c'est pas cool ? Non, je ne connais pas. Ah oui, je l'ai peut-être pris un très long temps, une fois, on revient en vacances à deux ou trois ans. Donc, je vais y en autoriser ça. Donc, il y aura café de maïzena. Comme ça, les gens, ils boivent ça. Après, qu'est-ce qu'on t'a pas mis ? Tu as un cocktail. Un cocktail. Tout à fait. Donc, hop. Je recuille pendant deux minutes à s'enlever ma sauce. Ok, tu as rajouté quoi de la maïzena ? La maïzena pour la... pour que je vienne un peu plus épaisse. Elle est cuisson. Tout à fait. Voilà. Donc, ici, franchement, c'est une sauce surtout très vite faite. Avec un patron comme ça, tu t'es combien de mini-burger ? Entre 41 et 50. Je vois que tu les sers pas trop. Est-ce que je les sers trop ? Oui, parce qu'ils vont fusionner à la puissance. On fait 4 par rangée. Ah oui, ok. Comme ça. Vraiment, on va utiliser du... du... Il y en aura beaucoup trop. Oui. On va faire tout. Après, qu'est-ce que... Oui, non, voilà. On va faire une agrécie, quoi. Oui, ça c'est. Après, qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu mets dedans ? Dis-moi. Là, j'ai fait des zones caramelisées aux frais de théroliques c'est un haut de température tout à l'heure. Ah ouais, ils sont frais à manger. Oui, c'est le bon pied, là. Oui, salut, à bientôt. Je vais les manger. J'adore ça. Oui, j'en ai fait 500 grammes. J'adore, j'adore. Donc, c'est monté un haut de température cotérolique sur 160 degrés, c'est ça ? Oui, c'est la haute température avec le couvercle, le haute température. Vous savez, le couvercle, vous vous dites à la maison « J'ai ce couvercle et je ne sais absolument pas où il sert. » Eh bien, il sert à faire des délicieux onoies caramelisées. Je peux goûter ? Oui, vas-y. Et c'est délicieux, délicieux. Délicieux, délicieux. Ah, je vais goûter. J'adore ça. C'est simplement avec de l'huile neutre, un petit peu d'eau et du sel. D'accord. Hum, c'est bon. Je mangerai tout le pot. Oui, moi aussi. J'adore. Écoute, c'est super bon. Tu le penses à combien de temps comme ça fait ? Ah ben, franchement, c'est bon. Au moins 10 jours. Au moins 10 jours, mais ça ne fait jamais des heures que tu mets ça. Ça ne fait jamais des jours parce que moi, je mange ça à la place de l'Église devant la télé. Et après, normalement, je ne vais chez personne. Il ne peut reste chez moi. Oui, vaut mieux. Il ne peut reste chez moi, je vous réponds à vos messages. Je mange ça quand je vais chez moi. Mais ça, je l'en ferai tout le temps, moi. Ah oui. Je l'en ferai tout le temps, toi, tu dois faire, ouais. D'accord. Bon, voilà. Bon, je vais juste échanger celui-là parce qu'il ne me paraît pas très beau. Même celui-là. Tu vois, moi, en fait, ma technique, c'est en fait... Oui, je l'ai fait tout le temps. Je suis partie en Italie. Voilà. Et c'est vrai que, après, peut-être que pour des tout petits, ça ne se voit pas. Mais tu vois, moi, je travaille en fait comme la Masarela. Mais quand ils vont... Je tourne, tu vois. Oui, mais je l'ai fait tout le temps aussi. C'est peut-être que je vais faire tout le temps. Alors, au moins, on va aller quand je commence. L'eau, c'est celle qui est là ? C'est fini, là ? L'eau, c'est celle qui est là ? Alors, je vais la reprendre ici, parce qu'il ne faut pas aller bien dans le bol. Donc, simplement, on trouve un peu... Un tout petit coup fait comme ça. Ouais. Moi, je fais ça tout le temps aussi. Hop. Dans ce sens-là, je vais aller mon four. Vous ne pouvez pas pousser. Moi, je vais pousser au four une deuxième fois, pour la vapeur. D'accord. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit. On va essayer. Alors, en fait, on vous explique, tromper comme ça, il y a les petites boules dans l'eau, ça permet d'éviter que les petites graines de pavot et de sésame se décollent. Parce que sinon, ça se décolle. Et à la cuisson, le but, c'est d'avoir ça. Après, forcément, ça tienne bien. Tu vas plus vite pour faire ça. Bah, écoute, oui. J'ai l'habitude. Après, c'est vrai que je me suis rendu compte, tu vois, parce que j'ai fait une masterclass thermobis avec un très dur. Oui, je l'ai vu que ça a été ça. Ouais, ça va bientôt sortir. 12 vidéos professionnelles, 65 heures de tournage. J'ai appris des recettes que tu dois sûrement connaître. Mais voilà, des trucs. J'ai fait une épaule d'anneau confite pendant 6 heures à 73 degrés. Au Varouma, alors ? Non, dans le bol solide. Ah, ouais. Ouais, j'ai appris la technique de la cuisson sous-vide thermobis, je t'avoue que je n'en faisais pas. Pas beaucoup, parce que ça fait bien. J'ai essayé une fois aussi, ouais. Voilà, et donc, j'en fais pas. Mais, du coup, ben là, j'ai testé. Franchement, j'ai bien aimé. Et là, je suis sur le cas de la petite. Tu l'avais pas le droit, je l'avais le travers, etc. C'est rien. Je ne vais pas à toi. De toute façon, ils sont tous mangés. Voilà, donc, et donc, voilà, cette masterclass, en fait, je l'ai fait avec lui et je me suis rendu compte à quel point, mais en tout, traiteur, vous avanciez, mais c'est un truc de dingue. Vous l'avez vu, moi, je suis pépère, enfin, voilà, moi, je suis dans ma cuisine, je suis tranquille. Et je me suis rendu compte que pour être traiteur, il fallait avoir une rigueur pour faire une mise en place énorme. Alors, pareil, la mise en place, je ne savais pas vraiment ce que c'était avant de faire cette masterclass. Pour moi, la mise en place, c'est le fait de dresser les assiettes et les coulures. Ah, mais non, 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 non. Et en fait, pas du tout. La mise en place, c'est le fait de préparer tout ce que tu peux à l'avant et qu'au dernier moment, au jour J, tu n'as qu'à réchauffer, éventuellement cuire un truc, etc. Mais c'est tout. Et je ne savais pas les titres. Franchement, j'ai appris ça et j'ai appris plein d'autres choses. J'ai fait, peut-être que tu parlais, des billes de foie gras à la maréto avec un manon au chocolat blanc et un châtonné mangue à l'ananas. Et tu manges ça en petite cuillère et un bénéfice. C'est trop beau. Je regarde maintenant, moi. Ah, là, écoute, 6 jours de tournage, on est plus de 10 heures par jour donc on l'a senti passées. On était quand même content comme ça, cette semaine. Ça fait sympa, franchement, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un petit chrono ? Et là, je peux les faire pousser. Non, 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 mais pour le gâteau. Ah, mais les filles, on... Oui, super. Donc là, les filles coulent. Hop. Je vais les faire pousser une deuxième fois au four. Tu as l'envoie ? Non, on l'a aussi. Non, tu ne l'envoies pas. Ah, mais j'ai pas regardé. Mais il fallait moins de temps prévu parce que ce n'est pas avec vos gâteaux. À mon avis, 15 minutes, 20 minutes, ce n'est pas bien. Non, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Par contre, il ne faut pas mettre ses copes-cœurs que les filles en vœufs. Tout à fait. Voilà, j'ai fait la main. Désolée. Hop, je vais me aller avec les mains parce que j'avais bien de fratte sur les bains. Voilà, alors je vais aller voir un petit peu aussi près de l'écran pendant le temps que... On regarde là, donc ici... Tu te sens mieux ? Tu te sens mieux ? Je me sens mieux. Donc, chez toi, on est une douzaine et chez moi, on est encore 40. Ils sont montés à 92 mais je pense qu'ils ont... C'est très décroché. Voilà. Non, mais ce n'est pas grave, c'est normal, c'est normal. Tout le monde n'a pas l'occasion de rester tout le temps. Donc voilà, bonjour Pascal. Il y a Pascal Moulin qui nous dit bonjour à toutes les deux. Voilà, on a aussi Florence qui dit go, go, go. Elle est là. Florence est là. Voilà, c'est ça. Puis, c'est quoi ? Clos qui dit merci beaucoup. Voilà, une petite réponse aux questions, etc. Forcément, vous le savez, pendant qu'on est en live, on ne sait pas répondre à toutes les questions. Donc voilà. Maintenant, on va faire la viande. C'est ça ? On va faire la viande. Tu peux prendre un prix d'or à droite, il y a déjà le bœuf et le lâcher de porc. Katia, tu as plein de plats bissés. Bissés. Ah oui, je suis. J'ai plein de valides. Oui. C'est mon nouveau joujou de cette année. Voilà. Alors, il faut tout à l'heure que Katia, elle n'était pas convaincue du bissé, elle ne comprenait pas trop à quoi ça servait parce qu'on me dit que tu as une sous-videuse qui n'a rien à voir avec le boulice. Et donc forcément, clairement, quand j'avais essayé de t'en vendre un à l'époque, tu m'avais dit pas besoin. Voilà, j'ai pas besoin. Merci beaucoup, Amandine, mais ce sera sans moi cette fois-ci. Et puis, il y a quelques semaines où on rediscute et du coup, forcément, en tant que conseillère, tu l'as acheté toi-même et en fait, c'est rendu compte que c'est extraordinaire. Ça n'a rien à voir. Voilà. En fait, quand t'as un biscère à la maison, tu te rends compte que tu ne gâces plus rien. C'est hyper pratique parce que dans ton frigo, tout est directement visible parce que c'est dans des plates transparents. C'est bien rangé. Tu peux également aller passer au four, au congélateur, au micro, enfin, c'est le bonheur. Dis-moi, ça sent bon, je peux goûter. Ah. C'est la sauce. On va reprendre. Mais oui, mais c'est vrai que le biscère pour les restes, c'est quoi ? Le reste, en fait, il a bien à voir avec... Mais c'est super bon. Tu peux tout manger. Non, je ne peux pas faire la sauce avec le cul, je n'aime pas. Oui, c'est vrai. Je ne peux pas faire avec le cul, mais ce n'est pas avec le cul. Non, c'est pas pour moi non plus. Elle s'appelle comme ça, mais pour moi, c'est pas pour ça. Ah, mais ça, c'est une sauce, c'est une tuerie intergalactique. C'est très envie de... En fait, tu sais quoi, le couvercle ? T'as pas besoin, si tu prends la... C'est vrai, tu vas en manger. Mais reprends-le à moitié là, tu as une restante un tout petit peu, tu vois ? Tu peux t'en vous pas ? Ah ouais. Je ne savais pas le passé genre. Ah, c'est bien. Je n'ai pas dîné. Ah, mais tiens. Ah, je ne vous ferai pas là. Ah ouais. Alors voilà, je mange déjà un petit barrière avant. Moi, je ne fais pas bien cru, donc je ne vais pas manger de la barrière. Ça va ? Il pruit bien ? Oui, oui. Je vais bien. Oui, ça va. Il est bon, hein ? Je ne se touche pas, je ne sais pas. On va mettre du persil frais, cette fois, on va faire des petits torquers pour qu'il se fasse. Tu mets le char au thermonix. Oui, on peut le faire au thermonix. Oui, on ne peut jamais travailler la pâte. Eh oui, on va faire au thermonix ici. Donc tu mets tout dans le thermonix, ce qu'on dit. T'as fait seulement j'ai fait le vol. Alors oui, c'est la bonne échalote. Oui, mais inquiète pas, je ne vous en prête. Je ne sais pas, si on me met, comment on fait. Oh, mais c'est pas grave. Donc ici, il y a un plavissé. Un plissé, ben voilà. Il y a un plavissé. Vous savez, dans le bissé, Manu, tu as fait combien de temps qu'il est là ? Ça fait bien cinq jours. Ah oui, il est magnifique. T'alors, je ne me fais pas de la journée de faire des jours. Dix jours ? Regardez comme il est beau, le persil, cinq jours. Est-ce que vous avez déjà gardé du persil à la maison pendant cinq jours au frigo ? Moi, je le prends, il est riffé comme ça. C'est tout flasque, c'est vraiment, etc. Ici, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Franchement, voilà, je vous montre, mais il est top. C'est comique, tu sais, j'ai l'impression d'être comme une gamine dans une cuisine de professionnel, tu vois ? Elle est plus à risque que moi dans ma cuisine, c'est génial. Par contre, je trouve des échalotes. Des échalotes. Allez, vous pouvez les échalotes. Elles sont peut-être partie avec l'invisible au goût. Mais oui, c'est pas grave. Sur ce, je vais prendre un petit. Non, c'est pas grave, mais... Maman, t'as mis mes échalotes ? Ces burgers, ils sont exceptionnels. Trop bon. Trop, trop bon. Du coup, il dégoûte-toi, il vient dégoûter. Mais bien. Il est tituleur, si tu veux goûter, tu viens. Florence, c'est une de mes toutes premières recruses chez Thermomix. Ça fait combien de temps que tu es là, Florence ? Juste après, tu vois, peut-être plus moins plus. Donc ça, ça fait trois ans et demi. Après, on a nos riales, j'ai un morceau. Bien, on est riales. Allez, allez, on y va. Elles ont jamais fait de l'ail, donc elles se courent un petit peu. Je ne me trouve pas l'échalote, mais c'est pas un oignon rouge. C'est très bien. Oignon rouge, c'est pareil. Allez, fais-y, il y a une rie, il faut que tu as fait déjà quoi, ça fait deux ans. Deux ans ? Oui, deux ans. Il y a des conseillères passionnées et passionnantes. Mais c'est vrai. Je le pense. Ah oui, mais j'en ai pas chez toi. Ah oui, ok. C'est pareil. Alors, les oignons, les échalotes, l'ail, etc., c'est toujours pareil, c'est 5 secondes, vitesse 5. Ça vous permet d'avoir, je reviens ici, il est tout propre. Ça vous permet d'avoir quelque chose de parfaitement, ouh, parfaitement haché. Et donc, hop, voilà. bah oui, mais j'ai plus de pain. Non, mais c'est bon, c'est bon. Je suis ultra gourmande, c'est aussi pour ça que je suis un peu ronde, tu vois. Ronde ? Oui. Non, c'est pas. Carré ? Non. Rectangulaire. Voilà, moi je fais de la vaisselle, en fait, tu vois. Ok, donc, pour l'oignon, c'est bon. Je mets tout dedans, Tu mets tout dedans, t'as l'avait fait ? En fait, je fais à la main. Merde, je fais tout là. Qu'est-ce que tu fais ? Tu mets un peu de persil, un peu au repou, sel, poivre, tout ça ? On veut pincer, croix ? Non, c'est bien ça, non, c'est bien. Très bien. Sel, poivre, sel et poivre, hop. Alors, moi, il y a de bien de poivre, je ne sais pas ce que tu mets. Tu peux y aller, tu peux y aller. Il y a bien tout le monde. Oui, c'est le feu le jour. Moi, c'est ça. Il est cassé. C'est pas grave. Oui, j'ai vu ça. C'est pas grave. Je vais faire du jour. Un peu de sel. Comme ça ? Un tout petit peu. Voilà, c'est bien. Ok. Alors, c'est quoi, tu as une petite escate ? Ok. J'ai une question. Moi, je suis très gourmande, tu vois, je dis parfois des petits délits de fromage. Tu fais ça aussi ? Ça met en moins en privé, oui. On peut mettre... Non, je sais pas, je connais la leçon, tu ne fais pas ça dans ton espace réteur quand tu fais des vergures ? Ah, spécialement. On peut mettre des cuillères, on peut mettre des cuillères, on peut mettre des cuillères. Ah, c'est plus gros. D'accord. Moi, j'ai faim. Donc, dès que je suis sur le riz, je mange tout. Voilà. Parce qu'en plus, ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que juste après, en fait, on fait réunion d'équipe chez Katia. Ici, donc à Berthier. Et du coup, on a des cuillères qui vont mourir des 4 coins de la Belgique. On a qui viennent, là, de Tournai, de Mons, de Houillard, de Bruxelles, de Wavre, de Waterloo. J'essaie de ne pas oublier de Team Sapirino. Ça, c'est du côté de Liège. On en a aussi qui viennent de Liège-Mais, mais après, j'ai oublié les petits papins, etc., on sera une bonne quinzaine ce soir. On verra. Mais on a plus comme celui-straiteur, en plus, en Antilles. Exactement. Voilà. Donc, j'ai demandé à Katia de nous préparer un celui-straiteur pour ce soir. Comme ça, voilà. Comme tout le monde vient de loin aussi. Et puis, c'était pour fêter les magnifiques résultats du mois d'août. Du mois d'août, c'est vrai. Voilà. Alors, voilà, j'ai mis les couillères qui étaient déjà rapées ici. Ah oui, c'est comique parce que tu mets beaucoup de persil mais tu ne mets pas beaucoup d'oeil. Ça se trouve que j'en parle beaucoup. Moi, je le mets trois fois. C'est bon ou quoi ? Je te promets. Ah oui, non, c'est beaucoup moins. Oui, tu veux que j'en remette une seconde. Alors, on va mélanger ça environ 15 secondes. Hop. Vitesse 4. Voilà. Et on laisse. Voilà. Mais c'est peut-être plus rapide de travailler de la main. Oui. C'est beaucoup plus rapide. Je ne sais pas combien de temps tu mets à la main. Ça va ? Ça va ? Ça va plus de temps, bien sûr. Mais Momo, lui, il a mis 15 secondes. Regarde si le résultat te convient. Parfait, hein ? Regarde ça. À la main, tu aurais mis quoi ? Près 6 minutes quand même. Mais au moins. Il ne faut pas bien mélanger comme ça. Au moins. Et puis 15 secondes. 15 secondes. Alors après, tu les formes à la main ? Tu te rends vraiment bien pour ne pas que ça colle ? Ici, c'est qu'on ne va pas ? Non ? D'accord. Normalement, ça va être on va mettre dans des petits... Tu cuit ça au fond, pas à la poêle ? Non, on va les mettre au fond ici. Ça, c'est un burger de la moudou. En spière. Non, Et ça, ça, c'est le burger de Katia. On va faire des petits, parce que... Des petits, comment ? Montre-moi. Attends. Je vais te prendre un petit peu. Je vous avais déjà vu. Vous avez raison que je suis super grosse. Ceux qui ne me connaissent pas chez Katia, ils vont se dire « Mais c'est quoi cette fille-là que tu nous as ramenée, Katia ? » Non, on va faire des petits. Parce que chez moi, ils me connaissent. Ça, moi, j'aime le sucre, j'aime le gras, j'aime bien manger. J'ai vu la semaine de l'année. Ça, tu avais les ranger. Qu'est-ce que j'ai mangé ? On a mangé... Tipec. Qu'est-ce qu'on a mangé ? Tipec. C'est beau. C'était magnifique. C'est un endroit sublime. Du coup, je vais t'aider. Du coup, on a mangé des planches de ta passe. On a mangé bien buffet à la pente. Ouais, c'était bon. Un shot au gingembre un peu trop au gingembre. Et plein de cocktails. Je t'ai fait découvrir quoi ? Le bon sang à martini. Exactement. Délicieux. Ah, voilà. Ça, c'est un de ces cocktails. Ah oui, c'est terrible. D'ailleurs, il faut justement des fruits de la passion, de la vanille. Je t'avoue que je ne sais plus trop ce qu'il y a parce qu'il y a d'autres. Du martini. Du martini. qu'on ne sentait pas du tout parce que moi, je n'aime pas le martini. Mais parce qu'ils avaient peur. J'étais là avec Katia et Axel et Axel qui va arriver ce soir aussi. Axel, avec lui, j'ai bientôt fait un live aussi dans les joueurs. c'est là, tu vas pouvoir aussi évoquer ? Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, je vais aussi bientôt faire avec Muriel, peut-être aussi Florence. je vais me faire la tournée de la Belgique pour faire des lives avec mes conseillères. Comme ça, après le se lance et tout. Dis-moi, comment tu te sens pas ? Ça va, de l'une en est vue, franchement, ce serait ça. Oui, mais maintenant, ça va bien. En fait, on finit sur les justes d'entre nous. C'est comme s'ils étaient à l'arrière. Tu parles, parce que moi, j'en ai beaucoup peur. Ouais, ça par contre, c'est super important de parler parce que si tu parles pas, forcément, les gens s'ennuient, ils s'entendent vite. Donc, voilà, moi, je vous raconte ma vie, vous savez. Mais je pense que c'est parce que tu es là. Une fois qu'on est tout seul, on n'a pas le choix. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Que là, ceux qui me connaissent, c'est ça, je suis une grande, stressée. T'as vu ? Oui. T'es très stressée ? Très. Moi, j'ai une peste. bien sûr. ça se voit également. Comme ça se voit pas. C'est vrai, quand je ne suis pas bon. Tant si. Pas au premier abord, en tout cas, ça ne m'a pas frappée, j'ai une chouette. J'ai trouvé que tu étais super organisée. Ah, ça oui. C'est assez organisé. Oui, c'est ça. Parce que quand je vois le travail que t'as battu, déjà, pour tes services traiteurs, parfois tu me dis que t'as atteint 100, 120 personnes. 150 et 100 personnes par week-end. Voilà. Et le maximum que tu vas vivre pour un seul service traiteur, c'est combien ? En fait, avant, j'allais jusqu'au moins 250-260 personnes et depuis que je suis ici, je ne saurais plus, j'ai plus les frigos adaptés, etc. Et même, j'ai plus le personnel. J'ai mes techniques, quand même. Mais ça me fait gagner un temps de d'un, c'est sûr. Mais je me limite à 100 maximum. Je ne saurais plus autant. D'accord. Parce que tu fais tout toi-même, tout maison. Mais avec le thermomix, bien sûr. Tout des plats. Absolument. Mais... Oui, à part un kitchenette, c'est ça ? Un kellywood. j'ai un kellywood. Mais je ne me serre pas hélas depuis que j'ai le thermomix, c'est fini. Donc moi, il faut savoir qu'à la base, je vais anti-robot. C'est toi qui me fais les craquées. Mais c'était anti-robot. Pour moi, c'était pour les gens qui ne savaient pas cuisiner ou pour les femmes qui n'avaient pas faire à manger. Et qu'est-ce que tu en penses, maintenant que tu l'appuies deux ans ? Moi, je ne saurais plus en passer. Je ne saurais plus en passer. D'ailleurs, je ne vendrais pas le thermomix si je n'étais pas convaincue. Non, c'est génial. Et même en activité de traiteur, c'est indispensable. En fait, j'avais l'impression que d'utiliser un thermomix, c'était faire des recettes au robot. En fait, c'est juste un accessoire qui remplace tous les autres qui sont confondus. Et je serais plus en passer. C'est magnifique. Merci à moi d'avoir lancé là-dedans. Un petit conseil pour ces futures lives. Il faudra en parler beaucoup plus fort. C'est vrai, je ne m'entendais pas. Mais à mon avis, quand on parle fort, je suis obligée de parler fort parce que je le sais, en plus, on est loin. Dis-toi déjà qu'on est loin du téléphone. T'as déjà essayé de téléphoner à quelqu'un à cette distance ? Non. Il faut parler fort. T'as pas choix. Et donc, voilà, ça c'est important. Si tu as un mini burger pour Victoria, c'est pour ma croquette. Et ça, c'est pour Gabrielle parce que Gabrielle, il est gourmand, mais un truc de fou. En fait, il est comme sa maman. Et Victoria, elle est... Elle est victorienne. Parce que ce n'est pas possible, il est très gourmand. On est communs tous les deux. Mais Gabrielle, c'est incroyable, tout ce qu'il peut lui manger. Je l'ai lu à la fois qu'on n'est pas mis. Oui, oui, oui. La pâte, elle est magnifique. Elle est très belle. Elle est très belle. Ça, tu peux la mettre combien de temps à l'avance ? Moi, je la fais toujours deux ou trois heures à l'avance. Je les glisse tout de suite. Maintenant, tu peux la mettre au trio pour la nuit et puis dans le main. Mais généralement, je la fais deux heures à l'avance. Et donc là, je vais mettre un petit peu du violine. Et tes petits burgers, est-ce que tu peux les faire, par exemple, je ne sais pas, pas tes burgers comme ça ou tes petits pains. Est-ce que tu peux les faire trois ou quatre jours à l'avance ? Oui, Tu peux laisser la sous-bisser au congé. Au congé. Moi, je n'ai pas au congé avant que j'ai glissé. Donc, je pense que j'ai la sous-bissé et au plafond. Mais sinon, moi, je fais toujours un petit peu à l'avance. Et je décongèle. D'accord, toujours. Et tu décongèles quelques minutes, quelques heures avant ? La veille, la veille. Et quand tu décongèles, tu mets au frigo ? Toujours au frigo. Toujours au frigo. Toujours au frigo. Ah oui. Très bien. J'ai envie de faire des photos. Allez, vas-y. Regarde, tu veux faire une photo ? Ah, mais quoi ? Bah oui. Ok. Voilà. Est-ce qu'on a tout fait ? Tu mets des petites rondettes de tomates ? Tu mets quoi dedans ? On va aller faire... Bah, les oignons caramelisés. On va mettre les oignons là. Ah oui. Si on pensait que c'était pour moi. Ah bon. Mais c'est bon. Mais du coup, on a tout fait. Les oignons très chers. Mais ça va trop vite. On a remis, sérieux ? Donc là, la première cousse est faite. Alors, là, on va vous montrer les résultats. La première cousse, t'as fait pousser combien de temps ? À peu près 15 minutes. Mais tu vois, attends, je vais juste relancer. Je goûte pour voir si les oignons sont encore bons. Mais oui, qui sont. Voilà, c'est vraiment... Je me sacrifie. Voilà, je voudrais... Je sacrifie. Donc, voilà la deuxième cousse. Mais on ne voit pas très bien. Mais ils ont déjà bien poussé. Donc, juste pour voir après la petite part, franchement, ils ont devenu énormes. Ouais. Donc là, il y a 10% de vapeur dans mon four. C'est pour ça qu'il y a un peu, tu vois. Donc, il y a des idées normales. D'abord, la deuxième cousse. C'est pas par exemple ça ? Non, c'est pas ça. Je me dis, on voit ce que j'ai fait. Tu vois, ils sont... Je sais. Alors, c'est de la petite... Mais je te crois, avec la petite... En fait, moi, je suis très... Je suis tout en des beaux petits peintoux. Si vous n'en rappelez avec moi, vous le savez, moi, je vous apprends à travailler la pâte et les petits doigts et tout. Et du coup, normalement, ils sont tout beaux, tu vois. Mais là, je te fais sans problème. Non, non, ils sont très beaux. Et le pain, le pain, le pain, le pain... Euh... Bah du coup, oui, on va se trouver coincé. Donc, euh... Soincé ? Bien, c'est une bonne idée. Il faut prendre en ligne. Oui. Et du coup, les gâteaux, ils sont... Ah, les claves ! Ah, parfait ! Ah, magnifique ! Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Euh... 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 Attends, je repris une plaque pleine. Pleine ? Eh oui, parce que ça va rouler les tueurs, sa tête. Ah, c'est à couler ? Ah bah oui, c'est... C'est un petit... Ah bah oui, c'est... Ah bah oui, c'est... C'est un petit... C'est comme de la petite composte de pain, bien. Ah oui, je me rends pas compte. Je connais pas d'autres. Allez, je reprends bien, il faut le mot sur les bêtes. Ouais, putain, t'as les gants... Non, je vais prendre des gants. Guide de matelas. Ah, voilà. Parce que moi, ceux-là, ils me roulent pas du tout, parce que ça, honnêtement, c'est l'union dans votre cuisine à la maison. Oui, mais non. Ah oui, mais t'es là ! Ah oui, mais t'es là ! Ça va, moi, je peux tenir une plaque pendant 10 minutes, ça va. D'ailleurs, moi, je sais pas si tu te fais sortir les gens... Enfin, si... Tu vois, quand t'as une préparation au fond, moi, je fais toujours sortir quelqu'un au fond. Comme ça, ils testent les gants, mais c'est génial ! Ah non, je fais jamais ! Ah bah, moi, tout le temps ! Donc, là, après, on s'imagine une hyper petite main. Tu veux que je le passe ? Alors, allez. Ok. Et là, on va faire le démoulage en live. C'est là qu'on crie, on croise les doigts, voilà. Et ça, c'est pas chiant. Ça m'a l'air... Oui, quand même ! Bah oui ! Ah ouais ! C'est sympa de rien, papa ! C'est un peu le tatin ! C'est beau, hein ? Ouais ! Mais c'est vrai, comme tu dis, avec une goutte de base vanille, un peu de cannelle... Tiens, ça, je vais aller mettre ça direct sans l'ailier. Ouais, c'est bien ! Voilà ! Je vais regarder ça, comme c'est magnifique ! Je vais aller vous montrer un peu plus près. Alors, en fait, le truc, Katia, je coupe un couteau, on va venir ici, viens en dire avec moi. Regardez ! Voilà ! Nos invisibles aux pommes. On voit pas vraiment leur forme de la petite fleur, mais ça, on s'en fout. Et tu peux en couper un en deux pour qu'on voit toutes les petites couches. Et tu peux en couper un en deux de pommes, en fait. Hop ! Voilà ! Alors, moi, ici, on les a entassées un peu, n'importe comment. Mais si on les met bien... Voyez, regardez ! Là, vous avez vraiment toutes les couches de pommes. On va goûter ! Hein ? Voilà ! C'est bien chaud, hein ! Mais on va goûter avec vous ! Hop ! Allez ! Go ! On va peut-être à trouver un petit peu que ça monte ! Katia, j'ai une question ! Dis-moi ! En attendant que le reste cuise, est-ce que c'était tout ce qu'il faut pour faire un Bora Bora ? Euh... Jutamana ? Oui, je pense. Tu peux en avoir ça ? Ok ! Pourquoi pas ? C'est l'heure de l'apéro ? On va aller le chercher... Au Sri Lanka, ça doit être l'heure de l'apéro ! Regarde un petit peu, quelle heure tu es au Sri Lanka ? Parce que du 29 mars au 5 avril, moi, je serai au Sri Lanka. Même si je ne gagne pas, je prends la 2, j'y vais ! Regarde le fait de 2 filles ! Ah, mais 2 filles ! De toute façon, moi, j'ai regardé le live de Gui Demar ce matin, et je me suis dit, je serai au Sri Lanka parce que je vais travailler pour parce que je suis une bosseuse tout comme toi, comme plein de gens. Mais voilà, quand j'ai un objectif, je me fixe cet objectif et je travaille jusqu'à ce que je l'atteigne, jusqu'à ce que je le dépasse. Et voilà ! Je suis sûre que tu seras... On y est au moment, j'ai un petit, j'ai un petit, j'ai un petit, donc... citron, j'ai un petit... Tu as déjà été au Sri Lanka ? Non, jamais ! Non ! J'en rêve bien ! Donc là, je mets les petits burgers au four. Oui ! Hop ! Alors, pendant qu'elle met les burgers au four... Ah ! Tu tuis les deux rindantes ! Je vais le faire ! Tu as essayé ! Ok ! J'ai essayé ! J'ai tiré les petits burgers à l'avance ! Hum ! C'est quoi que tu manges ? Ah ! C'est délicieux ! C'est bon, mais bon ! Franchement, c'est très, très bon ! C'est... En fait, c'est vraiment très léger ! Tu sors ! Ah ouais ! Il y a très peu de... Enfin... Ah ouais ! Hyper lulé ! Je vais manger ! Hum 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 ! Et puis... Un ! C'est bon ! Hum ! Hum ! Hum ! Hum ! Ça, vous avez la Hausse ! Ah ! J'adore ton pull rose Barbie, au moment où on la voit, c'est super flash, s'il te plaira, vas-y, c'est bon hein, c'est bon mais c'est chaud, ah oui, boule de glace valine, c'est juste négable, prenez reste et tu l'as dit, emporte-le, elle crème la dame, dit oui, oui, je l'emporte, non mais c'est vrai, on n'a pas d'heureuse dans une heure, il y a tout le monde qui débarque, donc voilà, Sur ce, le petit Bora Bora, bah écoutez, je ne sais pas trop ce qu'il faut en fait, mais vous avez mis le site, là, l'Octel Bora Bora, alors, ça a l'air très sympa, il nous faut un citron jaune non traité, 200 grammes, non 20 grammes pardon, de grenadine, 200 grammes ça va être ambivable, 300 grammes de jus d'ananas, 2 fruits d'apassons, 400 grammes d'eau gazeuse type parier, une orange coupée en tranches, un demi-ananas frais, détaillé en cuve et 10 glace, tu as tout ça ? Ouais, moi je ne saurais pas faire ça, je ne sais pas ça chez moi, et moi j'ai tout, je regardais, mais bon, t'as même un ananas et tout ? Oui, je regarde là, on y en a un beau décor, en fait, franchement, c'est parce que vous ne voyez pas, mais c'est trop beau, t'as un ananas de corazon, c'est pour la télé, il est à la base, azule, il est mûr ? On verra bien, ok, parce qu'on va, et du coup, on va utiliser l'espoircile, guide de marne, oh ouais, j'adore, oui, j'adore, oui, j'adore aussi, tu l'as déjà utilisé ? Oui, il est top, il est top, il est top, il est top, ah, il marche, voilà, donc ceci, par contre, moi je n'ai plus si d'autres en bois, c'est pas le problème, ah mais vas-y, je te fais confiance, alors, du coup, en live, on va utiliser le découpe ananas de guide de marne, c'est juste, j'ai aimé ce truc, donc ça, un ananas de passion, il est un poquito pas mieux, mais ça va aller, tant pis, ma poubelle de fortune, donc, vous coupez le dessus de l'ananas, son petit chapeau, hop, vous venez rentrer ici, donc c'est le découpe ananas de guide de marne, c'est très pratique, parce qu'une fois qu'on sera au bout, en fait, on va enlever ceci, et on va ressortir l'ananas de l'autre côté, ça, c'est un ustensile que j'adore aussi, hop, on vient mettre, en fait, on a un petit, des petits dents ici au milieu, on va venir piquer ça au milieu de l'ananas, hop, voilà, on descend bien, je vais te couper un peu au travers, hop, et on y va, on tourne en fait. Et il ne faut pas de force, franchement, ça va aller, ben non, c'est pas la fille, oui, ça, ça va tout seul, c'est juste, j'ai eu du mal à rentrer, parce que j'avais compté de travailler à l'ananas, oui, mais aussi, franchement, c'est hyper facile, sinon, c'est... Et elle a coupé ça, on n'en a rien de temps, ah ben, regarde, je peux le faire avec d'autres hommes, c'est top. Mais par contre, je mets le Bora Bora avec un peu de sa marie. Ah oui, on dit pas ça, là. Ils ont tous le français, ils vont tous te dire que je suis alcoolique. Non, franchement, t'es raisonnable. Oui, en fait, je trouve que t'es raisonnable. Ah, merci. Par rapport à toi, hein. Tu peux maintenant, moi, 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 j'ai une avis. Regardez, donc là, regardez, c'est hyper facile. Je sors mon ananas. Regardez, mais c'est le bonheur. Ah, c'est. Tu savais pas ? C'est la première fois que ce tout-là, il était normalement, il est un peu avec moi. Ben non, c'est parce que tu le fais pas bien, alors. Parce qu'il y a des gens qui le sont. Ah, ben c'est des gens qui le sont. Ah, ben c'est des gens qui le sont. Ah non, en fait, c'est du reste. Ah, en fait, c'est bien. Et alors, regarde, après, tu viens ici, tu pousses. Tu retournes. T'as arrêté à prendre avant. Ah oui. Tu dois t'arrêter avant, oui. Et voilà, là, j'ai un ananas parfaitement coupé en tranches. Regardez-moi ça. Si Guy de Marais, c'est pas le bonheur. Voilà. C'est franchement... Mais ça, tu pourrais très bien mixer aussi pour me mixer. Tout à fait, oui. On va les jeter. Il est parfait. Il est bon. Il est bon. Il est parfait. Il est parfait. Il est parfait, ça. Il a quand même des tiges. Je passe ma vie à manger. Zester et presser un ceste, enfin un ceste grand-chose. Bon, au moins, les filles, ils n'étaient pas vues. Quand je suis en chez vous faire le live, prévoyez de la bouche. On va y cuisiner la veille. C'est ça, tu cuisiner la veille. C'est ça, je peux tout dévister. Et quand on va goûter le truc que tu manques à lui, là. Ah, là, tu es honnête. Ah, oui. Mais le premier, c'est une tulle. Tu l'avais toute faite ? Non, j'avais faite. Genre, j'en achète de la toute faite. Mais, voilà, j'en achète de la toute faite. Il y avait tout. Attends, je vais prendre les filles. Voilà. Hum, c'est bon, hein. Peux-tu manger à lui ? Oui. Mais comment tu fais ? Tu fais du sport sur les tapis ? C'est bon, hein. Hum, hum, tiens avec ça. Hum, c'est trop bon. C'est 50 minutes, tu réduis le lait, la crème et le sucre. C'est tellement simple, c'est mon ici. C'est trop bon. Ok, demain, je trouve ça. Ah, donc, demain, je suis du côté de Bastogne, il marche pour ne pas me demander. Mercredi, je suis allée à mieux. Moi, je suis là en ce matin, et puis, tu fais un soir à la toute. Oui, mais je dors ici. Ah, oui, oui. Mais c'est pas grave. Donc, demain, Katia lance ça au matin. Et le soir, avant du matin, je vais chercher à manger. Ok, mais c'est curie, hein. Dis-moi. Donc là, on va zester et pêcher un citron jaune en un bol. Hop, voilà. Euh, là, on va prendre un zesteur comme ici, ça. Alors, ah, c'est bien, c'est presque cuit. Magnifique. Ça va se le tourner. Alors, donc, zester un citron, donc ça, c'est parfait. Hop. Je te dirais comment ça se fait, peut-être, dessus. Vous avez peut-être fini, ça. Alors, Katia, elle est bien, parce que dès qu'elle a eu l'occasion de quitter le live, vous avez marqué. Non, c'est pas vrai, je suis là, je suis là. Alors, justement, on a dit qu'on va mal utiliser ton zesteur, mais il ne zeste pas. Et si, après, tu ne prends pas le fort, ça. C'est un zesteur pour professionnels. Oui, c'est un zesteur. C'est comme ça qu'elle s'est fait. Je pense que tu n'as jamais dit, mais pas un jour. Mais je vais te montrer mon zesteur à moi. Tu fais un zesteur à tout désesté. J'ai un autre, mais celui-là, en fait, vu que ça va être subtil dans le cocktail, il est très rapidement haché. D'accord. Très rapidement haché, aussi. Oui. Ça ne m'entend pas. Qu'est-ce que c'est quand ça prend du même temps ? Oh, longtemps. Oui, je crois très longtemps. 117 ou 5. Au moins, trois semaines à un mois. Donc, oui, c'est bon, on va tout le monde. Ok. Hop, go. Je vais presser le citron. Ok. Tu as un pressagrume ou on fait comme ça ? J'ai un pressagrume, mais... On va prendre celui-là, mais j'ai un biais. Non, c'est très bon. Hop, on n'est pas bon. Donc, on va presser. Donc, on a zester le citron. On presse. Vas-y, ce que je te propose, je vais continuer ici. 20 grammes de grenadine. Non, toi, tu n'es de la frangoisse. Nickel. Je ne sais pas quand même. Hop. On met ce qu'on veut dans la recette. Oui, ça, c'est ma... Il y a tellement de trucs autour de mon thermomix. Alors, est-ce qu'il y a encore des gens qui sont rescapés et qui sont... Attends, attends. Est-ce qu'il y a encore des gens... Non, parce que là, la brasse peut-être assez abîmée. Est-ce qu'il y a des gens qui sont encore là avec nous, qui sont rescapés ? Est-ce qu'il y a encore des gens ? Dites-moi un petit peu. Oui. Je crois que j'ai fait dégner l'audience. Non, on ne sait pas ça. C'est parce que souvent, ça a dur trop longtemps les l'ensemble. Il y a pas 30 personnes. Wow. On est encore à 30 personnes. Je ne sais pas, mais nous ne vous entendons pas. Ah, on ne vous entend pas. C'est à cause du fou. Du fou, d'accord. Zut. On va parler plus fort. Oui, je vais essayer. Comme ça, vous nous entendez. Attention, je vais mélanger 5 secondes, vitesse 5. Alors, on vient racler les parois du gol à l'aide de la spatule. Et on va venir rajouter 300 grammes de jus d'anamide. Magnifique. Merci. Donc, il n'y a rien à racler. Voilà. Hop. On vient mettre 300 grammes de jus d'anamide. Allez. Bon, c'est pas grave. Il y a un moins de linceau. Je suis là. Oui, oui. Non, mais t'inquiète pas. Tu sors les burgers. Je ne me défile pas. Oui, ok. Tu mets combien de grammes de sa farine ? Oh, au moins 10 centilitres. 100 grammes. Non, on va mettre... Tu mettrais tout le monde dedans ou dans le verre ? En deux ans. En deux ans, on mélangeait. On a des rues, je mets 200 grammes. Je te laisse faire. Oui, oui, vas-y, Rézard. Le jus d'alcool. Je suis engagée sans conduire beaucoup, en ne conduisant rien. Et là, c'est pour 4 verres. Donc, ça ne fait que 25 millilitres par verre. Ça va, c'est déjà beaucoup. Deux fruits de la passion. Tu te fous, oui ? Oui, c'est pas mal. Pas à manger. Tu ne vois pas ? Bah, je te déploie. Donc, deux fruits de la passion. Le fruit, c'est bien tout fini. Je mets un tout petit peu le docteur. Ok. Je reprends ici une lumière propre. Faites attention à ça. On vient mettre. Alors, les deux fruits de la passion, s'il vous plaît, ne faites pas comme Nabila. Vous les coupez parce que si vous les mettez comme ça, ce sera dégueulasse. Pas la mise comme ça ? Je ne sais pas, mais à mon avis, si elle fait cette recette, oui, elle va sûrement le faire. Vous avez sûrement tous vu la vidéo de Nabila où elle, on aurait dit, une pincée, elle se peint, puis elle fait le, comment ça s'appelle, une gousse d'aille. Une gousse d'aille, elle met tous les pas de tête d'aille. Tous les pas de tête d'aille, oui, non, je ne sais pas. Enfin, voilà, franchement, c'est juste pour faire le buzz, parce qu'elle a un thermomix depuis très long. Enfin, non, depuis très long, ça n'est pas. Donc, voilà. 400 g d'eau gazeuse. Ah, c'est un cuisinier. Non. Ouais, elle a un cuisinier, mais je ne savais pas. Elle a un cuisinier passé. Ensuite, on mettra le couvercle et le couvercle d'eau gazeuse, dans mon cas. Merci. Donc là, vous voyez, j'essaye d'accélérer. Là, je fais la mode 4, j'avance. Moi, je n'avance pas, c'est vrai. 400 g, c'est tout juste, je n'en reviens pas. On met le couvercle, le couvercle d'eau gazeuse. Est-ce que vous nous entendez bien quand je parle comme ça, plus fort ? C'est ce qu'on entend bien. Ah, ce n'est pas du tout fatigant. Je crois qu'on n'entend pas, on a du tout. Ouh, ouais. Ah, elle a vraiment parlé. Oui, je sais. Alors, c'est fini. C'est tout ? Mais à faire aussi un ananas. Moi, je pensais qu'on allait mixer de l'ananas. J'ai tort et le verre. C'est trop bon. Tu m'as fait peur. Ah, mais il ne l'a pas mis. Il ne l'a pas demandé. Il a demandé du jus d'ananas. La conseillère qui a raté, il a demandé. Je suis sûre qu'il n'a pas demandé d'ananas. Ah, mais oui. Mais moi, en atelier, c'est vrai que je vais modifier la recette. Je mets la recette. On a suivi la recette de goûte. Mais ce n'est pas cool. Comme elle-même, on va mixer tout. Mais oui, au moins une bonne partie. On va découvrir les verres avec le reste. Mais j'avoue que j'avoue que j'avoue que j'avoue que j'avoue que j'ai un petit peu. Allez. On va mixer 10 secondes, vitesse 10 pour avoir quelque chose de très vise. Ça va faire beaucoup de bruit pendant 10 secondes. Magnifique. C'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure des mini-murgers. C'est l'heure de riz. Ok, c'est pas cool. Bah dis donc, si on boit ça à 4 heures. C'est pas mal. C'est pas mal. Il y a une même quantité. On n'est pas loin de 2 litres de cocktail quand même. Non, je crois. Oui, c'est un problème. Et après, dis-moi, pour la lave-vaisselle, tu te motifs comment ? Oh, non, je suis très gâte. Je le fais. Je m'en occupe, je m'en occupe, je m'en occupe. C'est beau, j'adore la couleur. C'est tout blanc. On devait un peu de vina colonna. Oh, j'adore. J'adore chardère chez Valet. Tu connais pas ? Si, je connais. C'est celui qui s'est fait connaître en soi-disant, en bouchant, toutes ses canalisations. C'est en train de se déconnerre ? Oui, je ne savais pas. Non. Chard pour chard. Est-ce que j'ai aussi des pâtes ? Alors, on est faille. J'en ai ici. Je les ai vues. Là, je voulais juste montrer les petits burgers. Ils sont beaux. Ils sont magnifiques. Ils sont beaux, hein ? Même ceux d'Amandine sont beaux. Regardez, même les marines. Non, c'est pas lesquels sont les tiens. Non, ils sont tous très beaux. Oui, ils sont tous magnifiques. Voilà. Vraiment. Même ceux d'Amandine sont beaux. Alors, je peux prendre des taillards ? Tu peux, oui. Ah, oui, des taillards. C'est un peu chaud. Quatre. On est quatre. Je vais encore compter jusqu'à quatre. Je n'ai pas endorbit d'alcool, je vous le dis. Alors, je ne suis pas du tout alcoolique. Je ne bois quasi jamais. Mais c'est vrai qu'on a été à What's House. On s'est quand même enfilé chacune sur un petit cocktail sur la journée. Mais on était bien. Non, non, non. Si, je te souviens que j'ai une petite caisse. J'ai pas dit ça à Simon. C'est vrai ? Simon, n'écoute pas. Simon, c'est pas vrai. Je te promets que je n'ai vu que deux porn stars martinis sur la journée. Vous n'avez vu ? Que deux porn stars martinis. C'est pas vrai, une petite caisse ne dit pas ça. Ah, mais ils t'ont eu. Et puis, de toute façon, c'est pas grave. Merci. Oh, oh. On va se faire un petit santé. Ah, oui. Je vais me mélanger un petit peu aussi. Santé. Santé. A notre premier live. Allez, allez, à notre premier live en duo. Santé. Allez. J'adore, on ne s'en passe comme un alcool. Non, il n'a pas assez, c'est trop. Ben, je ne me sens pas. Il n'a pas assez. Ben, c'est... On ne s'en va. On ne s'en va. On ne s'en va. On ne s'en va. On ne s'en va pas. On va vendre les petits burgers. Bien, très, très bien. Il m'a encore beaucoup, là. Vous voyez, la différence, c'est que moi, je reste tout du monde. Encore. Je ne me laisse pas. Je ne me laisse pas. Je t'en vais. Je vais retirer tout ça. Ça fait du bordel, à la reine. Pas grave, c'est la refaire. On va retirer tout. Ouais, on fait un peu de place. On vient dresser les burgers, on les mange et puis on va... Ok. C'est toujours ça. On va dormir, mais c'est pas grave. On va dormir. Et l'orange, elle s'appelle quoi le cerveau ? Euh, c'est d'origo et les verres. Oh, bon, c'est vrai. J'ai envie, tu as déjà essayé de jongler ? Oui, je n'ai jamais arrivé. C'est vrai ? C'est pas grave, je prends pas. Attends, je vais essayer de ouvrir la basse-moi. Ah oui, mais tu fais comme les enfants. Comme les enfants, regarde. Oui, les enfants, ils passent. Mais non, tu fais pas. Tu fais comme moi, je sais faire. Mais un c'est, un... Oh, attends, 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 j'ai jamais dit que j'avais jongler. Ah oui, elle a 30 secondes. Elle a dit que je fais comme les enfants. Ouais, quand il y a une main à l'autre. Ouh, c'est bon. Non, je vais faire pas comme ça. Allez, allez. Non, c'est compliqué, moi, je n'ai jamais réussi. Allez, ça devient n'importe quoi. Ça devient compliqué. Alors, on va... Donc, dressage, on a bientôt fini. On a bientôt fini. Ça peut quand même faire pas loin. Ça fait une bonne heure et demie qu'on est en là. Ah, ça fait une heure et demie que je suis. Que quoi ? Que je suis mon larif. C'est difficile dans l'arif. Allez, c'est bon, on en a. Non, mais ça va, ça va, ça va, ça va. Laisse, laisse, on en a aussi. Non, mais il y a plein de trucs. Oui, mais on va enlever quelques-uns. On va à une petite planche quand même. Donc, on met un peu de cuir, on met un peu d'oignon caramisé que t'adore. T'en as laissé ? Oui, j'ai juste mangé le couvercle. C'est sûr, parce que... C'est certaine, regarde, elle est là. Je n'ai pas de cuir. Ah oui. Non, je parlais des oignons. Ah, les oignons, je n'ai mangé plus de cuillère. Mais moi, je te propose qu'on mette ça et ça. Ok, on va mettre un peu de cheddart. Donc, on va les couper. Donc, on fait que je les coupe toujours avec un couteau à pain. Ah bah oui, c'est ça. Quand on croche, ils sont encore bien chauds. On va mettre la saute un peu de cuir. Les oignons caramélisés, ils sont trop chauds. Ça dépend de quoi, ça ressemble. J'ai fait un petit peu de cheddart. Important. Voilà. On est quatre, on va en faire quatre. On est quatre ? Ben oui, on fera actuellement. On est 15, 100 tours, mais on enlètera après. Oui, mais ça, c'est pas grave. Attends, je vais le... Voilà, là, c'est juste pour dire d'en faire quatre, enlève, pour les déguster. Ok. Et puis on dit « Ah, on va tout le monde. » Ok. La venez chez vous, namasté. Namasté, c'est... Namasté, c'est... Vous vous en faites de ça aussi, l'enclé, non ? On va se mettre ? Oui, on va le dire. Voyons. Ok, tu mets la sauce ? Ah, c'est tout petit. Je mets la sauce. On va en mettre deux, pour un monde. Attends. On va mettre la sauce. Avec moi, je suis la ruine. On va mettre carrément. Ah ouais, c'est pas bien, ça. On peut les couper, en fait, si tu veux. Avec Katia, je... Allez, si tu m'avais, moi, ce serait une ruine contre trois, non ? Je pense, oui. Parce que le but, quand même, est que je gagne ma vie. Allez, je suis assez claire. Oh, tu peux en mettre plus, ça. Ah, tu vois ? Oh, non, non, la ruine. J'avais peur, j'ai eu peur, le jour, je ne sais plus. Non, 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 attends, je ne sais plus. Oh, ok. Ouais, ça ne va pas. Écoute, comme depuis tantôt, je mets toujours de trop. Je me suis dit, la sauce, je ne vais pas mettre grand-chose, comme ça. Elle voit que je fais des effets. Non, mais là, c'est bien bon. Ils ont l'air terriblement bons, franchement, ça a l'air délicieux. Hop. Je ne suis même pas sûre. On va avoir un tout petit pleut. Clac, clac. Les petits burgers. Clac. Attends, je vais rincer les mains, parce que j'ai dû me boucher, genre... Ouais, c'est une urgence, tu vois. Ils sont une main, ils sont une main. J'ai vu, donc si tu commences à mettre ton matelas, tu n'en sortes pas. Non, non, ça c'est bien. On va faire une toute petite mince. On est devant les... On a loin, rapique. C'est pas grave, on va aller... C'est pas grave, on va aller... Mais normalement, il faut... Non, ça repasse au four. C'est vrai ? C'est pas grave. C'est comme le cheddar fond. Oui, mais c'est comme si il avait fondu là. Allez, on va t'amener. Même bien, allez. On va t'amener. On va t'amener. On va t'amener. Alors ? J'ai fait un petit peu de temps. C'est parfait, quoi. Ah oui. C'est bon, mais bon. C'est bon. J'adore. J'ai trouvé très, très sympa de faire cela avec toi. J'ai adoré. C'était très chouelais, c'est vrai. J'ai bien mangé. C'était surtout ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais si. T'es super. C'est vrai que c'est tes petites astuces sont très sympas. C'était très chouette. J'espère que tu vas te lancer. J'espère te voir prochainement dans un live en solo. Il faut parler comme on dit. Donc ça, il faut t'entraider. Tu mets ton pied et tu parles. Et tu vois. Qui c'est peut-être ? Allez. Eh bien, en tout cas, je vous remercie à tous d'avoir été là avec nous aujourd'hui. C'était très chouette. Je mettrai le replay en ligne sous YouTube. Soit ce soir, soit demain matin. Parce que comme on va à l'hôtel, j'aurai du wifi. Donc je mettrai vite le replay en ligne. N'hésitez pas à vous abonner à nos pages respectives. Si vous voulez suivre, voilà tous les conseils de Katia ou les miens, les recettes, les live, etc. Katia, un petit mot de la fin ? Katia elle mange. Voilà. Ok. Elle adore cela avec toi. Ah, c'est vrai. C'est chouette. Attends, j'emporte mon burger. Je vais stresser, mais bon. Il faut un petit peu le temps de se mettre, mais j'adorerai. Ouais. C'est très sympa. Et puis, vous n'êtes pas, il y en a un pour vous dès qu'on... Voilà. Alors, tu viens dire au revoir ? Ouais. Voilà. Nous, on se retrouve dimanche prochain pour le prochain live sur la page. Et on se retrouve également lundi pour le live nutrition saine avec Arnaud Gobain. Donc voilà, je vous dis à dimanche et à lundi. Et puis de toute façon, n'hésitez pas à suivre les stories sur Instagram. J'en fais tous les jours tout plein. Donc voilà, je vous dis au revoir à vous et puis après je dis au revoir aux autres. Salut ! Bonne soirée ! Au revoir. ... Solar.